Vous parliez tout à l'heure des mille milliards, est-ce que vous avez le sentiment, c'est un peu ce que vous prenez, qu'on va pouvoir sauver, j'ai caricature un peu, mais qu'on va pouvoir sauver le climat comme on a sauvé les banques ? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce plan climat ? Oui, ce qu'on dit c'est que tout le monde maintenant comprend la gravité du problème climatique. Les Bretons ont eu les pieds dans l'eau pendant des semaines, les Basques aussi, il y a un an c'était 500 000 Allemands qui étaient les pieds dans l'eau, il y a eu 20 morts aux Etats-Unis il y a un mois à cause des tornades, donc maintenant tout le monde a compris le problème climatique. Tous les rapports du GIEC sont plus angoissants que les précédents. La question est d'avoir comment est-ce qu'on finance la transition énergétique, comment est-ce qu'on finance un effort colossal, l'essentiel c'est d'économiser l'énergie, économiser l'énergie dans les transports comme dans le bâtiment, comme dans l'industrie. On voit bien que le financement par l'écotaxe c'est mort, on peut en rigoler, chaque semaine on se demande où est Ségolène et où en sont les autres, mais on voit bien si on est sérieux. C'est d'ailleurs que c'était à Matignon et que désormais elle ne parlait plus sur l'écotaxe. Bon, voilà une bonne nouvelle, non je plaisante, on va couper au montage, on est en direct. Trop tard, trop tard. Je plaisante. Non mais justement, le sujet est trop fondamental pour rigoler ou continuer les demi-mesures. On voit bien que le financement par l'écotaxe c'est mort, ce n'est pas du tout à la hauteur. Donc nous, la bonne nouvelle c'est que les Allemands sont dans la même impasse. Donc c'est aussi pour ça qu'on pense que politiquement ça peut se débloquer, parce qu'Angela Merkel a licencié son ministre de l'Environnement parce qu'il ne foutait rien, elle a mis un de ses proches, elle a fait une conférence de presse pour dire que c'était le dossier, la question énergétique sur laquelle elle voulait agir, mais il y a deux semaines elle a redit qu'elle ne savait pas comment le financer. Donc nous, on pense qu'il faut débloquer un financement européen, et de même qu'on a mis 1000 milliards pour sauver les banques, et tant mieux qu'on les fait, parce que sinon si les banques s'effondraient, on n'était pas bien, on pense qu'il faut trouver un financement et se dire que pendant 20 ans, ce n'est pas du one shot comme pour le photovoltaïque, pendant 20 ans il y aurait un pacte européen énergie, climat, pouvoir d'achat, et chaque pays aurait un droit de tirage à taux zéro, la France aurait chaque année 20 milliards. La France pourrait se dire, on sait que pendant 20 ans, donc ça veut dire que dans toutes nos régions, à Toulouse, en Bretagne, à Thionville, on peut embaucher des gens, les PME peuvent recruter, organiser les filières, parce que pendant 20 ans, on aura chaque année 20 milliards à mettre sur la table à taux zéro. On voulait parler de vos propositions sur l'emploi aussi. Pardon, et du coup on peut rendre, et ça crée aussi de l'emploi avant je finis, du coup on peut rendre obligatoire des travaux. Si c'est un financement à taux zéro, s'il y a une organisation dans chaque territoire, on peut rendre obligatoire, par exemple quand on vend une maison, c'est le meilleur moment quand la maison est vide pour faire le diagnostic thermique et les travaux. Quand vous vendez une voiture, pour vendre une voiture, il faut avoir fait le contrôle technique et avoir réparé les freins, enfin il y a des travaux qui sont obligatoires, ça devrait être pareil, si on a compris le problème énergétique, ça devrait être pareil. Et bonne nouvelle, ça peut créer 200 000 emplois en France, ça peut créer 200 000 emplois en France, et on peut faire chacun de nous une économie entre 800 euros et 1000 euros sur nos dépenses de chauffage chaque année. Donc ça pourrait, c'est pas seulement de l'altruisme, enfin même si la question du climat c'est pas de l'altruisme, maintenant ça nous concerne tous, et ça va concerner totalement nos enfants, mais si en plus on peut faire 800 euros d'économie chaque année sur le chauffage, et si ça peut créer 200 000 emplois, il faut le faire. Et là aussi c'est dramatique de voir que François Hollande depuis deux ans n'a rien mis sur la table de négociation. Souvenez-vous quand Thatcher, l'Europe elle bouge quand quelqu'un dit voilà ce que je veux, Margaret Thatcher, I want my money back, I want my money back, tout le monde savait ce qu'elle voulait, et du coup au bout de trois ans, alors qu'elle était seule contre tous, elle a obtenu son chèque et elle a obtenu de changer complètement l'Europe. Ce serait peut-être bien que François Hollande nous dise qu'est-ce qu'il veut, et si Hollande ne le dit pas, c'est les citoyens qui peuvent le dire.